Trois astuces à mettre en place dans vos réunions qui viennent, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Environ 40 à 45 ans, vous travaillerez. Et une étude vient de paraître dans laquelle il est précisé que vous passerez peut-être 16 ans de ces 45 années dans une salle de réunion. Je pense que vous n'avez jamais fait cette réflexion sur simple fait que vous allez passer 16 ans dans une salle de réunion. Est-ce que vous pensez que vous serez productif ? Est-ce que vous pensez que vous améliorerez les choses de votre reprise ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et surtout, comment vraiment changer tout ça et limiter ces 16 ans pour les diminuer au maximum. Mais le premier point que je veux aborder dans cette vidéo, c'est tout simplement, est-ce que vous pensez que toutes les réunions que vous faites et qui dépassent environ 30 à 45 minutes sont vraiment effectives ? Je vais vous poser la question différemment. Comment votre corps se sent-il après 30 à 45 minutes assis dans une même position, y compris si le sujet vous intéresse ? Y compris si vous êtes légèrement acteur, car vous n'êtes jamais acteur totalement d'une réunion. est-ce que vous sentez votre dos, vos jambes finalement avoir des fourmis ou vous sentir vous endolorir dans votre corps ? Est-ce que vous sentez votre esprit qui vagabonde, pense à des choses, pense à d'autres, pense à tout sauf à ce que les gens sont en train de vous dire dans la réunion ? Si c'est votre cas, les conseils qui vont suivre vont vous intéresser puisqu'ils révèlent vraiment d'une importance puissante pour vraiment modifier tout ça et finalement passer dans une entreprise du XXIe siècle. Pourquoi une entreprise du XXIe siècle ? Tout simplement parce que Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, Steve Jobs, l'ancien fondateur et propriétaire d'Apple, font ceci, font et pratiquent cette astuce depuis maintenant 20 ans. Qu'attendons-nous en France ? Nous ne sommes pas américains effectivement, mais qu'attendons-nous en France ou dans les pays francophones pour suivre cette astuce et améliorer finalement la productivité et diminuer ce temps passé dans les réunions et avoir ce syndrome de la réunionite comme certains l'appellent. La première astuce est que vos réunions doivent durer un maximum de 30 minutes. C'est un point qui est très important. 30 minutes, c'est le temps maximum dans lequel vous devez tenir votre réunion. Le sujet doit être clair, les problématiques doivent être ciblées et passer plus de temps signifiera que vous devrez être en mouvement, que vous devrez finalement interagir et travailler sur le relationnel et non pas sur une problématique convenue. 30 minutes, en dessous de 30 minutes, c'est résolution de problématiques sur un point, quasiment 80% des réunions. Et au-delà de 30 minutes, finalement, c'est de la cohésion d'équipe, du travail en commun. On va être en mouvement, on va être debout, on va faire des choses et on ne va pas rester assis pendant 4 heures. Le deuxième point est que pratiquent les Américains Steve Jobs et Mark Zuckerberg et tout simplement de rester debout. Les réunions que vous allez faire, quel que soit le sujet de vos réunions, devront se faire debout. Et là, c'est très important car vous resterez beaucoup plus actif cérébralement. Il a été démontré que nous avons une meilleure puissance de réflexion, d'analyse et d'intelligence, finalement, lorsque nous sommes debout plutôt qu'assis. Et donc, finalement, vous allez avoir une meilleure productivité et les gens vont rester actifs cérébralement via le fait de rester debout. C'était la deuxième. Et la troisième astuce, ne réunissez que les gens qui sont concernés par le problème. Si vous avez un sujet à résoudre, il n'est pas utile que d'autres salariés qui n'ont aucun rôle d'acteur dans la réunion de venir. Il faut effectivement que seulement les personnes proactives du sujet soient présentes. Il y a trop de réunions où des gens sont là pour leur parfaite information. Mais finalement, ces réunions sont remplies de personnes qui n'ont rien à faire. Et ces personnes qui n'ont rien à faire, je vous pose la question, qu'est-ce qu'elles apportent comme valeur à l'entreprise ? Vous savez ma volonté finalement d'être proactif, productif dans les entreprises et dans mes responsabilités que j'ai dans ma vie. Et finalement, la question que je me pose très souvent, c'est quelle est ma plus grande valeur ? Quelle est la valeur que je peux apporter là où je suis ? Quelle est la plus grande valeur, quel est le plus grand trésor que je peux apporter là où je suis ? Si vous allez à des réunions dans lesquelles vous n'apportez aucune valeur, eh bien n'allez pas. Si vous avez des lieux ou des endroits, que ce soit professionnellement ou personnellement, ou dans vos activités diverses et variées, il faut que vous soyez un homme de valeur, une personne de valeur pour pouvoir aider. Donc en résumé, vos prochaines réunions devront se faire en moins de 30 minutes, si c'est pour répondre à une problématique. devront se faire debout pour que les gens restent stimulés et en plus que vous leur laissez diminuer leurs risques traumatiques, les problèmes de dos, car nous sommes souvent dans les bureaux, nous restons ainsi souvent. Si vous faites vos réunions pendant 30 minutes debout, vous allez améliorer finalement la santé de vos collaborateurs en plus de répondre à un sujet. Donc vous marquez encore plus de points. Et troisième point, ne faites venir que les gens qui sont vraiment intéressés directement. les gens qui sont là pour leur parfaite information n'ont aucune pertinence et finalement, pour une reprise, ce ne sera pas rentable de faire venir des gens comme ceux-là. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. En attendant, je vous laisse d'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir quotidiennement de nouvelles vidéos, être aussi informé des nouvelles formations, des nouveaux supports que je réalise régulièrement et puis de la nouvelle conférence qu'il m'arrive de pratiquer à Lyon et dans ses environs. En attendant, je vous souhaite une très bonne suite de journée et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Bye bye !